... Chaque année en novembre, il y a cette semaine de la solidarité internationale et ça permet de mettre un peu en lumière toutes les actions qui sont menées, toutes les actions qui sont mises en place toute l'année. Donc c'est concentré sur une semaine, mais ce n'est pas parce qu'on a des actions de solidarité pendant une semaine seulement, c'est bien parce que tout au long de l'année, il se passe beaucoup de choses dans les territoires, avec des partenaires dans d'autres pays et que c'est l'occasion de mettre un peu en lumière, de mettre en valeur tous ces projets, tous ces moments de partage. Et cette semaine de la solidarité, vous avez dû voir des clients, les petits prospectus qui expliquent un peu tout ce qui est fait dans le territoire de l'agglomération de Sergi-Pontoise, avec un certain nombre de partenaires, mais aussi pour faire partager ça avec la population. Donc effectivement, depuis plusieurs années, la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et de nombreuses communes qui font partie elles aussi de cette agglomération se sont investies depuis déjà pas mal d'années dans différents projets de coopération avec différents pays et d'autres projets plus ou moins informels, certains projets très structurés dans le cadre de la coopération décentralisée, d'autres avec des liens avec différents pays. Et c'est cette semaine-là qui est un moment de rencontre, de partage de toutes ces expériences. Alors quelques mots sur la coopération décentralisée, là aussi, pour ceux qui peut-être le savent moins. Vous savez qu'il y a de la coopération qui se fait d'État à État depuis longtemps et à côté de cette coopération d'État à État, depuis plusieurs années en France, aussi dans d'autres pays, mais en France ça se développe pas mal, il y a effectivement des formes de coopération qui se font directement entre les territoires, entre les collectivités. Donc les communes, les communautés d'agglomération, les départements, les régions peuvent développer un certain nombre de coopérations directement avec d'autres territoires dans les pays du Sud pour faire court. Et donc c'est un concept qui est très intéressant parce que ces collectivités travaillent bien sûr sur ce qui relève de leurs propres compétences. Elles ne peuvent pas monter des coopérations telles que les États montent des coopérations, mais c'est vraiment sur leurs compétences, mais en s'associant avec tous les partenaires d'un territoire. Donc c'est pas uniquement une ville et une ville, c'est pas uniquement un département et un département, c'est vraiment tous les acteurs d'un territoire. Et sur l'agglomération de Sergi-Pontoise, par exemple, on a des collaborations avec les villes, avec les services municipaux, avec les services de la communauté d'agglomération, mais on a aussi des coopérations avec l'hôpital de Pontoise et les services de soins Porto-Nouveau, entre des associations d'insertion qui sont sur le territoire, qui travaillent aussi avec des jeunes et des structures locales dans les différents pays. On a l'université qui travaille aussi avec l'université, on est en train de monter des collaborations avec l'université de Thiès, par exemple, et on pourrait comme ça citer beaucoup d'actions, et donc c'est vraiment des coopérations qui permettent de fédérer l'ensemble des acteurs d'un territoire pour travailler avec l'ensemble des acteurs d'un territoire dans un autre pays. Donc c'est vraiment pas l'idée d'envoyer des sous, d'amener des biens ou des services là-bas, c'est vraiment de monter des projets ensemble, c'est de la coopération, c'est du partenariat, c'est vraiment des échanges. L'idée c'est d'arriver à avoir des vraies relations de réciprocité, c'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres en travaillant ensemble, en montant des projets. Donc c'est vraiment des projets intéressants qui se mettent en œuvre, c'est compliqué parce qu'il faut aussi un peu des moyens pour arriver à échanger, pour pouvoir se voir, il faut que nous on puisse venir vous voir, il faut que nos partenaires puissent venir aussi en France, donc forcément ça demande une certaine infrastructure, une certaine organisation, mais c'est des choses qui se développent de plus en plus. Donc là ce soir on a la chance d'avoir deux personnes qui viennent d'un côté de Porto Novo, Porto Novo étant donc une ville qui est en coopération décentralisée avec l'agglomération de Sergi-Pontoise depuis une quinzaine d'années déjà, donc c'est une coopération qui est déjà bien installée dans le paysage, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées déjà. Et puis donc une personne de Thiès, je vais présenter un tout petit peu plus après, rapidement d'ailleurs, le temps passe, une personne de Thiès, et donc Thiès étant une ville qui est en coopération avec la ville de Sergi. Alors sur le thème de la conférence, pour revenir vite, donc Sylvie Broziac a dit quelques mots, donc l'idée c'est effectivement de voir comment la culture et le patrimoine peuvent être des leviers de développement local. Effectivement, la question de la mise en valeur des cultures, la mise en valeur des patrimoines deviennent des enjeux vraiment majeurs. On se rend compte aujourd'hui, que ce soit au niveau international ou au niveau local, on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin d'une société qui bouge, qui est soumise à des questionnements importants, une société qui se pose des questions par rapport aux crises climatiques, aux crises sociales, environnementales, économiques. On commence à réaliser que finalement la culture, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui peut nous rassembler, et que c'est peut-être fondamental de ne pas l'oublier, et de peut-être replacer la culture, le patrimoine, au cœur même de tous les enjeux, au cœur de nos civilisations. On l'a sans doute un peu oublié. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui essayent de faire en sorte qu'on parle beaucoup de développement durable, mais justement, est-ce que finalement la culture, le patrimoine, ne devraient pas être au cœur du développement durable, peut-être un des piliers du développement durable, redonner un peu un sens aux politiques de développement qu'on essaye de mettre en place au niveau international comme au niveau local. C'est vrai que les organisations internationales commencent à bien prendre ça en compte, le rôle de la culture, l'UNESCO par exemple, avec des conventions, alors on a depuis longtemps des conventions sur le patrimoine, sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, pour le patrimoine bâti, sur le patrimoine immatériel, plus récemment en 2005 avec une convention sur la mise en valeur de la diversité culturelle, donc on se rend bien compte qu'au niveau international, c'est en train de prendre vraiment une place importante. La culture, c'est ça qui peut fédérer un peu les peuples, qui peuvent redonner du sens un peu à nos vies, qui sont bousculées par pas mal de choses, par la mondialisation, par les différentes crises. Et au niveau local, bien entendu, on cherche aussi à voir comment on peut redonner une place à la culture, au patrimoine, pas pour l'instrumentaliser, même si effectivement on sait très bien que ça peut permettre de donner un sens à la vie, ça peut créer du lien social, ça peut avoir des retombées économiques, tout ça c'est pas négligeable, mais effectivement comment plus globalement pour une société, on peut et on devrait pouvoir aider les artistes, aider les créateurs, aider tous ceux qui sont soucieux de cette culture et de ce patrimoine. Donc très rapidement, j'ai présenté les personnes, vous découvrirez à travers leurs propos un peu qui ils sont, quels sont leurs passionnés, leurs passions. Donc à ma gauche, Didier Ouénoueté, qui vient du Bénin, et qui est donc passionné par la culture, passionné par le patrimoine, qui n'est pas originaire de Porto Novo, mais qui est intéressé, qui s'investit dans cette ville parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est une ville qui est belle, qu'il faut protéger, donc il est en train de mettre tout son talent, son expertise pour protéger cette ville et se faire quelque chose. Donc Didier a une maîtrise d'archéologie à l'université du Bénin, ensuite il a suivi les cours de l'école du patrimoine africain, et puis ensuite une thèse sur l'histoire de l'art en Allemagne. Et donc maintenant, Didier s'occupe de la coordination de la maison du patrimoine et du tourisme à Porto Novo, et donc parallèlement, il est professeur assistant à l'université d'Abomey-Kalani. Voilà, en histoire de l'art. À ma droite, donc, c'est écrit plus petit, ça va être plus dur, Abdurahman Samoura, qui est donc diplômé de paysage de l'école du paysage de Versailles, donc nous avons des personnes qui sont venues en France, en Europe, qui connaissent bien aussi nos problématiques, donc diplômé du paysage, qui a occupé successivement plusieurs fonctions au sein de l'administration du Sénégal, sur des questions qu'on peut globalement appeler de patrimoine naturel, je pense, puisque vous avez travaillé sur la protection, gestion des forêts, des paysages, de l'environnement plus globalement. Donc on aura à la fois une vision sur le patrimoine bâti, un patrimoine matériel, et puis aussi sur les patrimoines naturels. Et donc, M. Samoura a participé dans le cadre de plusieurs organisations internationales sur des négociations au sommet sur les questions de désertification, de changement climatique, sur la protection des forêts, donc vous êtes très au courant des enjeux internationaux et aussi locaux par rapport à votre ville, puisque vous êtes au CI conseiller municipal à la ville de Thiès, et également vous enseignez dans différents établissements d'enseignement supérieur. Donc je pense que là, on est entouré de spécialistes de la question. Mon propos va porter sur le rôle de la maison du patrimoine, qui est une institution jeune à Porto-Nouveau, dans le développement de la ville de Porto-Nouveau. Je vais plutôt m'apésanter sur les activités et les actions qui sont menées par cette maison du patrimoine là. Aujourd'hui, je rends un peu plus visible la culture dans la ville de Porto-Nouveau. Et donc, avant d'entamer le propos, je vais peut-être commencer à vous présenter un peu l'histoire de la ville de Porto-Nouveau, comment est-ce que la ville de Porto-Nouveau s'est reconstruite. Et donc, on peut dire que la ville de Porto-Nouveau est une ville qui est au confluence de deux aires culturelles qui s'interpénètrent, donc l'aire culturelle Hadja et l'aire culturelle Yoruba. Et ces deux peuples qui sont présents dans ces deux aires culturelles là, possèdent chacun un mythe, et ces deux mythes là sont à l'origine de la fondation de la ville de Porto-Nouveau. Et donc, à travers ces mythes, on retrouve des géosymboles qui matérialisent un peu l'histoire de Porto-Nouveau dans la cité. Et donc, au nom de ces géosymboles, on peut citer par exemple le temple du monstre à neuf têtes, qui, donc c'est une histoire mythique, ce n'est pas tout à fait un monstre à neuf têtes, c'est pour ça que je l'ai mis en train de grève. Et puis, nous avons le temple des trois chasseurs qui ont fondé, d'après l'histoire, d'après le mythe, la ville originale de Porto-Nouveau. La ville de Porto-Nouveau apparaît pour la première fois dans les récits des voyages autour de 1730. Et c'est à travers les voyageurs, les premiers voyageurs, les premiers navigateurs qu'on commence à connaître Porto-Nouveau. Et Porto-Nouveau est vu comme un nouveau port, un nouveau port à partir duquel on achemine les esclaves vers le Nouveau Monde. Et le nom Porto-Nouveau aurait été donné par un portugais du nom d'Eucharistus de Campos en 1752. Ensuite, la ville de Porto-Nouveau connaît une certaine évolution qui est liée à la traite névrière. Et donc, les Portugais et les Brésiliens qui étaient installés sur les côtes ont participé activement à cette traite. Mais ils vont être plus tard supplantés par ceux qu'on appelle les Afro-Brésiliens, qui sont les décements des esclaves. Ils sont revenus sur les côtes du Corse du Bénin parce que ceux-là avaient un savoir-faire qu'ils avaient acquis au Brésil et qui leur a permis progressivement de d'amener le pion aux négociants portugais et brésiliens qui étaient déjà installés sur les côtes. Ensuite, vient la colonisation française. La colonisation française, elle, s'est mise peu à peu en place lorsqu'il y a eu des disparitions de la traite négrière et que l'économie de traite a été remplacée par une économie fondée sur l'agriculture. Donc, en l'occurrence, la culture des noix de palme. Avec un protectorat qui a été signé en 1882 par le dernier roi de Porte-Nouveau, le roi Tofa, la colonisation française va prendre un fait et va donc instituer la colonie du Daomé. Ça, c'est en 1894. Donc, tout ça me permet de vous présenter un peu ce que c'est que Porte-Nouveau. Porte-Nouveau se situe à l'est du Bénin. Le Bénin lui-même se situe en Afrique de l'Ouest et à frontières avec des pays comme le Nigeria à l'est, le Togo à l'ouest, le Niger et le Burkina au nord. La ville de Porte-Nouveau fait 52 km² et elle est divisée en 5 arrondissements avec à la tête de chaque arrondissement un chef d'arrondissement qui est également un élu de la municipalité de Porte-Nouveau. Alors, dans cette ville de Porte-Nouveau, au centre de la ville de Porte-Nouveau, comme vous le voyez, le centre où vous pouvez noter plusieurs couleurs, c'est ce centre-là que nous appelons le centre historique. Le périmètre historique est délimité par ce qu'on appelle le boulevard extérieur qui fait à peu près un arc de cercle, dans lequel se trouvent tous les éléments patrimoniaux de la ville de Porte-Nouveau. Donc voilà ce périmètre historique qui fait 600 hectares. Ce périmètre historique a été défini lors d'un inventaire qui a été réalisé en 2001 et 2002 par l'École du patrimoine africain, qui est une institution internationale chargée de former des professionnels du patrimoine et des musées sur 26 pays africains. Alors donc, en 2002, l'École du patrimoine africain réalise un inventaire et permet d'identifier 597 éléments patrimoniaux qui vont être divisés en six différentes catégories. Alors, les six catégories, c'est le patrimoine royal, le patrimoine niagé, le patrimoine afro-brésilien, le patrimoine colonial, le patrimoine religieux et le patrimoine paysager. Et une septième catégorie qui avait été identifiée, mais qui n'a pas été prise en compte parce qu'il n'y a pas eu assez d'études poussées sur la question. Il s'agit du patrimoine archéologique. Donc, à partir de cette typologie-là, on peut identifier, par exemple, au niveau du patrimoine bâti, trois grands éléments. C'est d'abord le premier élément d'un modèle importé qui a un rapport avec l'architecture brésilienne. Et donc, cette architecture brésilienne a été diffusée par les descendants d'esclaves qu'on appelle les Afro-brésiliennes, les Agouda, selon le terme employé sur place. Et donc, cette architecture-là s'est étalée tout le long des côtes du bord du Bénin, allant du Nigeria actuel jusqu'au Togo. Le second type de modèle importé, c'est l'architecture coloniale française. Donc, à partir de la colonisation française au Bénin, à Porte-Nouveau, qui est devenue la capitale, le siège de la colonie, avec l'installation du palais des gouverneurs à Porte-Nouveau, donc, servie de doter d'infrastructures administratives et de résidences qui étaient destinées aux colons français. Mais ce type d'architecture a été copié par la bourgeoisie locale, donc par les élites portemouviennes, de sorte que Porte-Nouveau, aujourd'hui, est couvert de ce type de patrimoine. Ensuite, le troisième type de modèle, c'est ce que nous appelons les modèles locaux. Et à travers ce type de modèle-là, on peut dénombrer deux types particuliers. L'architecture vernaculaire. Cette architecture vernaculaire, elle est typique aux populations de Porte-Nouveau, c'est-à-dire les ethnies Goum et Yoruba. C'est une architecture qui est fondée sur un système de distribution de cours et également de bâtiments à l'intérieur de ces cours-là. Donc, c'est les maisons des grandes familles portemouviennes, celles qui ont fondé la ville de Porte-Nouveau. Et le second type qu'on peut retrouver dans ce modèle, c'est l'architecture de type palatiale. Donc, des palais royaux qu'on retrouve à Porte-Nouveau. Et celui-ci, que vous voyez là à l'écran, c'est le palais romain, qui est assez particulier parce qu'il reproduit un type d'architecture à un plus jeune qu'on retrouve dans le pays Yoruba. Donc, c'est une architecture avec des dédales, des labyrinthes, qui permettent de parler d'un pouvoir de type masqué, un pouvoir caché qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors, donc, ce patrimoine de Porte-Nouveau-là subit des dégradations et puis des atteintes. Ces atteintes-là sont de plusieurs autres, au niveau, par exemple, du patrimoine architectural. Donc, il y a des effondrements de toitueux, des affaçements de toitueux, des murs, ou des façades qui complètement tombent. On a également des dénaturations qui sont dues à des réhabilitations mal faites, mal pensées, et des destructions totales, qui sont soit faites peut-être d'un accident ou qui sont faites de façon délibérée par des propriétaires eux-mêmes qui préfèrent détruire la maison pour ériger à la place un bâtiment de 3, 4, 5 niveaux. C'est pour eux une forme de modernité. Au niveau des patrimoines paysagers, on a noté un aménagement des forêts, des places sacrées, des placettes, qui ont une fonction structurante dans la ville de Porte-Nouveau, mais qui aujourd'hui sont occupées parfois par des propriétaires indélicates qui construisent soit une partie de la maison ou peut-être des bicorps pour vendre quelques objets. Et on note également la destruction des forêts sacrées à Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau, il n'y a pratiquement plus de forêts sacrées. Il nous reste encore un espace, on appelle le jardin de planté de la nature, qui est une relique de la forêt sacrée de Porte-Nouveau, dans laquelle a été érigé le palais des gouverneurs, ainsi que la première cathédrale de Porte-Nouveau, le palais français, et qui aujourd'hui est un musée végétal, donc un conservatoire de plantes, sur un site, et puis sur le second site, il y a un espace de détente avec un bar et un restaurant. Alors, quelles sont les causes des dégradations de ce patrimoine-là ? Donc, les causes, elles sont multiples. On a des intempéries, c'est peut-être la pluie, c'est le vent, mais c'est également le vieillissement. C'est également causé par l'absence d'un cadre juridique assez bien pensé, donc il n'y a pas de politique normative qui soit établie, qui permette de protéger ce patrimoine-là. Et il y a également la modernisation, donc le souci pour les propriétaires de faire quelque chose de neuf, comme griffe, et ça c'est remarquable au niveau du tissu colonial. Même l'État béninois tombe également dans la même erreur, en détruisant des éléments patrimoniaux pour ériger à la place des bâtiments plus grands. Au niveau du patrimoine afro-brésilien, l'une des causes majeures, c'est l'indivision. Parce que les biens des propriétaires afro-brésiliennes sont des biens individus. Il faut l'autorisation de tous les membres de la famille avant de pouvoir intervenir sur ces bâtiments-là. Et lorsqu'un seul membre n'est pas en accord avec les autres, donc on ne peut absolument rien faire. Et donc, les dissensions au sein des familles font que le bâtiment reste pendant longtemps sans être protégé et puis par la suite finit par s'écrouler. Ensuite, au niveau du patrimoine vernaculaire, sa destruction, sa dégradation est due à très grande pauvreté des populations qui résident dans le tissu vernaculaire. Alors, la maison du patrimoine a trois missions essentielles. La première mission, c'est une mission de protection du patrimoine. Il s'agit donc d'élaborer, de mettre en application un programme de protection du centre historique et des programmes d'urgence de protection d'acide qui menacent rue, de mettre en application les dispositions réglementaires qui sont en train d'être prises, de contrôler le respect de la réglementation du cadre juridique et d'informer les acteurs sur l'aménagement du territoire dans le centre historique, ainsi que de contrôler leurs projets. La seconde mission, c'est une mission de gestion. Donc, il s'agit d'actualiser, de cartographier la base de données existantes déjà sur le patrimoine, ensuite de sensibiliser les propriétaires aux richesses culturelles de leurs biens, donc aux enjeux que cela relève, ensuite d'assister les propriétaires privés de bonne foi qui veulent, par exemple, réhabiliter le bâtiment et qui ne savent pas quoi faire. D'assister également les maîtres d'ouvrage public, tel que le gouvernement, la municipalité, puis de coordonner les actions des différents acteurs de projets qui interviennent dans le périmètre historique. La troisième mission, c'est une mission de mise en valeur. Donc, la mission de mise en valeur, c'est de concevoir des projets de mise en valeur, de rechercher des partenaires financiers qui seraient prêts à accompagner les actions parce que le patrimoine afro-grésilien est un patrimoine qui est extrêmement sensible. Donc, c'est un patrimoine qui est privé. Alors, pour pouvoir intervenir dans l'action, on ne peut pas, avec l'argent du contribuable, intervenir sur un patrimoine qui est privé. Donc, on a obligé de penser à des stratégies. Et un type de stratégie, c'est de négocier avec la famille la mise à bail de la maison sur peut-être 10 ou 15 ans auquel on trouve un partenaire qui est prêt à financer la restauration. Et ce partenaire qui finance la restauration peut louer les locaux pendant les 10 ou 15 ans. Et pendant cette durée-là, un loyer est versé à la famille et la moitié de ce loyer-là sert à la famille à payer sa contribution à la réhabilitation. Au terme des 10 ou 15 ans, le bâtiment revient à la famille qui décide d'en faire ce qu'elle veut. Alors, toujours pour les missions de mise en valeur, de promouvoir également le centre historique auprès des acteurs économiques, auprès des touristes, et puis d'informer les habitants sur la valeur du patrimoine et sur le cadre juridique. Au niveau de la maison du patrimoine également, lorsque nous avons commencé à travailler, il était important de pouvoir appliquer le système d'information géographique au patrimoine de Port-au-Nouveau, ce qui est actuellement encore en cours. Donc, il va permettre de pouvoir avoir une base de données scientifiques sur laquelle on pourra intervenir réellement. et on va pouvoir également suivre pratiquement les évolutions de ce patrimoine-là, destructions, on va pouvoir les suivre de façon plus précise. Alors, on a également pris des mesures pour sauver certaines maisons, certains bâtiments, certains éléments patrimoniaux qui nous semblaient essentiels. Donc, un premier arrêté municipal a été signé par le maître de la ville de Port-au-Nouveau, qui a classé une trentaine d'éléments et présentement, nous essayons d'éterminer sur ces éléments-là. Et lorsque nous aurons, nous en aurons fini avec ces éléments, on va passer également au classement d'autres éléments patrimoniaux. Alors, quels sont les enjeux de la réalisation du patrimoine à Port-au-Nouveau ? Alors, les enjeux également sont multiples. Il s'agit donc de créer des activités qui sont génératrices de revenus. Par exemple, nous sommes en train de prévoir, avec des propriétaires de patrimoine qui sont relativement en bon état, de les subventionner pour rénover ce patrimoine-là. Et en contrepartie, nous leur demandons de réserver une ou deux chambres dans leur bâtiment pour accueillir des touristes qui ne sont pas désireux de logis à l'hôtel parce qu'ils le jugent peut-être un peu trop impersonnels. Et donc, le loyer qui sera versé par le touriste permettra, la moitié permettra aux propriétaires d'entretenir son bâtiment et puis l'autre moitié le permettra d'avoir un peu de sous. Alors, une autre raison, c'est de préserver l'identité de la ville de Port-au-Nouveau. Parce que la ville de Port-au-Nouveau est une ville, on peut dire, qui a une âme entre guillemets. Une âme parce que c'est une ville également qui est extrêmement tolérante. Vous pouvez trouver juste à côté d'une église chrétienne une mosquée et entre les deux, un temple à Vaudon. Et le dernier enjeu, c'est la réappropriation des savoir-faire qui aujourd'hui ont disparu. Les savoir-faire que les Afro-Brézunis avaient introduit à Port-au-Nouveau dans la construction. C'est-à-dire les savoir-faire qui sont liés par exemple à la menujérie, à l'ébénistérie, à la charpenterie. Et justement, pour illustrer un peu mes propos, je vais vous montrer quelques éléments de décor que nous avons relevé sur certaines maisons à Port-au-Nouveau et que nous sommes en train de redessiner et on a trouvé un moment de faire des moulages pour les conserver parce qu'ils disparaissent avec la destruction des maisons. Pour avoir prise un peu, pour pouvoir permettre au patrimoine de jouer un rôle dans le développement, nous pensons à la mise en tourisme de ce patrimoine parce qu'il ne s'agit pas uniquement de réhabiter le patrimoine. Il faut qu'il serve à quelque chose. Donc, le fait de mettre ce patrimoine en tourisme, ça va nous permettre d'abord de mettre d'abord le patrimoine en valeur mais également ça va créer des emplois. l'église touristique, les emplois sur toute la chaîne touristique mais également ça va nous obliger à renforcer les capacités des acteurs qui vont intervenir dans la chaîne touristique. Ce qu'on essaie de faire c'est de concilier les exigences de la protection de la nature et également celles du développement parce que Port-au-Nouveau est une ville qui parfois a un rapport conflictuel avec elle-même c'est-à-dire qu'elle aspire à être une ville moderne à l'instar de la grosse métropole d'à côté Cotonou qui est à une trentaine de kilomètres parce que Port-au-Nouveau est la capitale et n'a pas les attributs de la capitale elle voudrait bien avoir les attributs de la capitale donc construction d'infrastructures qui peuvent accueillir les ministères et autres et elle oxy donc entre ce désir de modernité là et le désir de conservation de son patrimoine donc pour nous c'est de trouver le juste milieu entre les deux alors pour la mise en oeuvre de ce type de tourisme on a pensé à un plan de sauvegarde de la ville de Port-au-Nouveau donc vous avez là à l'écran les trois grands tissus qui fondent le périmètre historique de la ville de Port-au-Nouveau en jaune vous avez le tissu afro-brésilien et par exemple le tissu colonial en rouge vous avez le tissu afro-brésilien et puis en couleur beige vous avez le tissu vernaculaire donc les différents axes de sauvegarde que nous avons mis en place pour pouvoir redynamiser un peu le trou dans cette partie de la ville donc c'est décliné de la façon suivante vous avez donc les traits avec les fiches donc ce sont les axes majeurs ce qu'on a jugé important qu'il faut absolument rénover qu'il faut absolument mettre en place réhabiliter pour pouvoir permettre à un tourisme durable de pouvoir s'installer là également des zones des zones que nous avons également extrêmement importantes qui sont des zones structurantes dans la ville de Porto Nouveau alors cela nous a permis également de définir un circuit touristique qui est fondé donc sur les différents les différentes caractéristiques de ce noyau ancien là de ce périmètre historique là donc on a défini des circuits touristiques qui tiennent compte d'abord de la ville coloniale ainsi que de visite du quartier colonial ensuite un circuit de visite du quartier afro-brésilien que vous voyez là apparaître en bleu un circuit de visite du quartier ancien que vous voyez apparaître en noir et puis un circuit de visite selon l'axe du pouvoir ce qu'on appelle l'axe du pouvoir c'est un axe à partir duquel le pouvoir passe sur les des autorités locales vers les autorités coloniales quels sont les risques qui apparaissent lorsqu'on pense un peu au tourisme donc un tourisme non maîtrisé donc c'est le risque du développement d'un tourisme de masse qui sera incontrôlable la dénaturation donc des sites culturels et puis la perversion qui sont liées à un tourisme de masse c'est-à-dire l'apparition d'un type de tourisme sexuel et puis le développement d'une forme de criminalité mais il y a également aussi la folklorisation de certaines pratiques culturelles qui font pour exemple vous avez par exemple des cérémonies qui se déroulent à des moments précis de l'année et qui ma foi se passe par exemple à un moment où il ne doit pas y avoir de cérémonie juste parce que des touristes sont arrivés et qu'il faut absolument leur présenter ce type de cérémonie donc la folklorisation de certaines pratiques qui a priori ne devraient pas être ainsi de la sorte cela me permet également de jeter un point sur la culture vodou on la connaît surtout on connaît surtout l'aspect religieux mais on oublie assez souvent que c'est d'abord une culture ce n'est pas que religieux derrière il y a quelque chose de culturel assez fort donc la culture vodou joue un rôle important dans la régulation sociale la protection de l'environnement le masque atypique que vous voyez là on l'appelle Zangweta vous avez par exemple des poches d'incalébrité dans une ville les autorités de cette ville là essaient pas tout le moins d'essayer d'éponger cela d'essayer d'assainir cet endroit là mais bien perdu les habitants partout il suffit donc de faire appel à ce type de masque atypique qui vient mettre juste des branchages de bananier c'est un signe d'interdiction plus jamais vous ne verrez quelqu'un venir jeter les ordures là le respect de la tradition joue permet donc de protéger l'environnement la protection des espaces structures on en a parlé tout à l'heure des places qui disparaissent progressivement et puis joue un rôle dans l'éducation et la sensibilisation surtout des jeunes alors je vais finir avec des exemples d'activités culturelles qui s'inscrivent dans la politique du développement local qui sont menées à la maison du patrimoine donc il y a un festival qu'on appelle le festival des masques et du secret qui est dans l'initiateur les initiateurs appartiennent à une association avec qui nous travaillons et donc ce festival permet donc de voir des danses de masques qui ne sortent pas très souvent mais fait également appel à des masques qui viennent de la sous-région d'autres pays et donc autour de ce festival il y a un organisme d'écologues qui permet de discuter de la pertinence par exemple de la pertinence de conserver des traditions sacrées ou de continuer de sacraliser certaines choses où on discute des problématiques sur la déformation des disparitions progressives de masques au cours également de ce festival il y a un marché qu'on appelle le marché de communauté qui permet aux artistes de pouvoir vendre les œuvres qu'ils ont réalisées et il y a également des expositions de dessins d'enfants à qui on demande souvent de penser le patrimoine d'une certaine façon c'est-à-dire que signifie le patrimoine vous voyez avec vos grands-parents qu'est-ce que le mot patrimoine peut bien signifier dans votre langue ou bien comment est-ce que vous entrevoyez le masque de votre région notre festival c'est le festival international de théâtre d'adiciens du collège du Bénin qui fait également appel à des troupes qui sont hors du Bénin et qui viennent également de la France donc il permet aux jeunes d'apprendre l'écriture des textes et de pouvoir les mettre en scène donc ces textes-là qui sont écrits par les jeunes qui sont mis en scène et qui sont joués devant la porte-mouvelle donc qui apprennent également à aimer la culture théâtrale ensuite il y a le festival de bandes dessinées de porte-mouvelle nous en sommes l'année prochaine à la deuxième édition donc qui permet également de développer un intérêt pour la bande dessinée qui existe bien sûr mais qui n'est pas assez connue et qui permet également de faire des ateliers de dessin à l'intention des enfants parce qu'on apprend beaucoup par la BD on organise également des tables rondes sur la situation de la BD au Bénin et des mini bibliothèques qui permettent aux enfants de pouvoir lire pouvoir passer la journée à lire des BD puis également le clou souvent de ce festival-là c'est des projections de films qui sont adaptés de bandes dessinées donc je sais que vous en savez vous en connaissez un bon paquet Isno Goode Astérix puis voilà et d'autres exemples d'activités culturelles c'est des expositions d'art plastique enfin plastique on organise depuis déjà depuis 80 depuis 2008 voilà donc depuis deux ans une biennale on en est cette année on en était à la deuxième édition donc ce festival cette biennale déjà la permet de rendre visibles les artistes par rapport de Porton Rouge mais également des autres régions du Bénin donc ils viennent partout c'est une manifestation qui est très attendue par les artistes parce que c'est l'une des grosses manifestations qui permet pour eux qui leur permet d'être visible sur le plan national et sur le plan international une autre manifestation culturelle également c'est les arts dans la rue c'est également une exposition qui est du propre chef des artistes qui décide d'investir les rues de Porton Rouge avec leurs oeuvres et donc de les installer un peu partout dans tous les carrefours afin que les populations portonogiennes puissent savoir ce qui se passe dans les ateliers on a cette année également de concert avec une association ouvert les portes des ateliers des artistes aussi bien à Porton Rouge ou à Porton Rouge pour que les portonogiennes qui vivent parfois en colocation avec certains artistes et qui ne les connaissent pas apprennent à découvrir ce qui se concocte dans les ateliers donc pendant une semaine on a ouvert les ateliers des artistes ça a été un gros succès et on espère ainsi de l'année prochaine un autre projet également qui nous tient à coeur qui est présentement en cours d'élaboration c'est un projet qu'on appelle Mon patrimoine Mon monument c'est d'associer chaque établissement à un élément patrimonial et donc de responsabiliser les enfants un peu à un type de patrimoine à mieux le découvrir à apprendre un peu plus de choses sur le patrimoine et à se l'approprier et ce projet-là si tout va bien peut-être pourra être mis en oeuvre au milieu de l'année prochaine enfin une dernière activité que nous menons également à la maison du patrimoine c'est une activité qu'on appelle redéfinir le Brésil et donc qui nous permet d'abord le premier public cible c'était les populations afro-brésiliennes parce que à la cession à l'indépendance ces populations-là même déjà avec la colonisation française avaient perdu tout le prestige qu'elles avaient auparavant et donc aujourd'hui elles ont oublié pratiquement la langue qui était parlée avant c'était le portugais qui ne parle plus le portugais donc beaucoup d'entre eux laissent leur maison s'écrouler et s'écrouler justement parce que ce côté mémoriel de leur histoire est en train de disparaître progressivement pour nous c'est à travers la réappropriation donc de la langue portugaise la redécouverte du Brésil d'où viennent leurs ancêtres le premier moyen pour eux de essayer de parcourir l'histoire sans service et de pouvoir redécouvrir leurs racines donc on organise des cours de langue portugaise en partenariat avec l'ambassade du Brésil et puis la projection de films présidents qui sont suivis des débats et qui permettent à ces jeunes de connaître un peu mieux la culture brésilienne et également des expositions des expositions d'art organisées en partenariat avec le Brésil la prochaine exposition qu'on organise sera en janvier et en février et pour dessus les échanges épistolaires entre les familles afro-brésiliennes qui sont à Porte-Norreau et les autres familles qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui portent le même patronage s'agissant s'agissant de la présentation du Sénégal c'est un pays francophone qui est largement ouvert sur l'océan Atlantique avec une superficie d'environ 196 000 km² c'est un pays qui a vraiment une très grande diversité de paysages et d'écosystèmes en termes de politique environnementale l'état a ratifié apparemment toutes les conventions de la génération des rios et mieux des documents de planification ont été élaborés notamment le plan national d'action pour l'environnement le plan national de lutte contre la désertification d'où provient également le plan national de conservation de la biodiversité et c'est malgré toutes ces actives toute cette volonté politique de l'état on a constaté quand même qu'il y a une forte dégradation de ce patrimoine naturel lié en grande partie au déboisement pour les besoins énergétiques mais également des défrichements pour obtenir des terrains agricoles ou également si vous voulez le développement de pratiques de gestion inadaptées nous avons noté également parmi les facteurs qui ont entraîné un peu ce phénomène de dégradation également l'absence de solutions alternatives durables de survie ce qui pousse justement les populations à continuellement surexploiter faire des pressions également sur les ressources intérieures nous avons également noté comme facteur de dégradation également les nombreux conflits et tout à l'heure nous verrons quand nous allons aborder le cas de le contexte de la ville de Kies et pour solutionner pour inverser la tendance et solutionner tout ça plusieurs acteurs sont intervenus avec l'appui bien sûr des bailleurs de fonds des collectives locales et également des groupements de femmes des groupements de jeunes et mieux l'état également depuis 1972 aussi a amorcé une politique de décentralisation donc transférant des compétences au niveau local pour permettre aux communautés locales de pouvoir prendre en charge la gestion de l'environnement et des ressources naturelles malgré tout ça malgré toutes ces actions tous ces efforts on continue à noter quand même une forte régression des formations naturelles ce qui du coup entraîne également une régression de la diversité biologique s'agissant du contexte de la ville de Thiers il faut simplement préciser que nous avons deux territoires qui sont en coopération décentralisée la ville de Thiers et la ville de Sergi qui ont en commun des enjeux surtout en termes d'environnement parce que déjà la ville de Sergi qui est une ville nouvelle créée pour désengorger Paris Thiers également est une ville qui va certainement accueillir le flux et le désengorgement également de Dakar ils ont également des liens en matière d'environnement Sergi étant une ville porte ouverte du parc naturel du Vexin nous avons Thiers qui aujourd'hui nous le verrons peut-être tout à l'heure et là on le voit sur la carte que c'est une ville qui est pratiquement ceinturée par une communauté rurale et qu'elle n'a aucune possibilité de pouvoir s'étendre donc actuellement voilà une ville qui doit se développer mais qui malheureusement n'a plus de réserve foncière pour le faire parce qu'étant tout simplement d'un côté ceinturée par une communauté rurale et de l'autre côté il y a la forêt classée également qui fait qu'il n'y a aucune possibilité d'extension excusez-moi donc ce qui m'amène à parler un peu d'un cas particulier donc sur ce contexte là c'est le cas du plateau de Thiers qui construit quand même j'ai dit tout à l'heure un écosystème assez particulier aussi bien pour la ville de Thiers que pour la région de Thiers parce que voilà un territoire qui couvre environ 4000 km² et qui regroupe 22 collectivités locales dont deux collectivités locales qui se trouvent au niveau de la ville au niveau de la région de Dakar les principales causes qu'on a notées de dégradation qu'on a notées sur cet écosystème là d'abord vous avez remarqué on a des unités beaucoup d'unités industrielles donc qui s'installent qui occupent à peu près les deux tiers également des massifs forestiers superurbains nous avons également une surexploitation frouvuleuse qui s'opère donc par les populations locales et également je rappellerai que le premier facteur de dégradation de cet écosystème c'est d'abord le chemin de fer parce que la forêt étant traversée par le chemin de fer à l'époque coloniale donc c'est le chemin de fer qui est relié Dakar au Niger s'approvisionner à partir du bois fonctionné sur le bois donc déjà c'est le premier facteur de dégradation de ce milieu là parce qu'imaginez-vous le train qui partait qui reliait Dakar au Bamako au Dakar au Niger donc fonctionné donc à base du bois et également il y avait aussi après cette forme d'exploitation pour permettre le fonctionnement du chemin de fer il y a également le forêt avait été aménagé pour produire du bois et du charbon pour l'approvisionnement de la ville de Kies principalement donc là également ça a été un élément de dégradation qui a contribué à la dégradation donc du milieu bon heureusement que quelques années plus tard parce que vers la fin des années 70 on a décidé de fermer l'exploitation dans ces zones du fait également de la faible productivité de cette forêt là dû disons au phénomène de désertification qui ont fait que ces forêts n'étaient plus capables de pouvoir produire la quantité de charbon ou la quantité de bois qui était nécessaire pour assurer un peu l'approvisionnement des populations en énergie maintenant en s'agissant des impacts sur l'environnement j'ai dit tout à l'heure que le plateau de Kies constitue également un enjeu pour la ville de Kies parce que déjà la ville de Kies vient s'adosser donc aux collines et la végétation étant dégradée à ce niveau là il y a des phénomènes d'inondation en saison de pluie dû au fait que aucune végétation ne se trouvant sur la crête faisait que pratiquement il y a une érosion intense une érosion hydrique intense qui se fait au niveau des bassins versants et du coup la ville de Kies qui se trouve en contrebas donc de ce plateau là tout à fait en bas reçoit vraiment toute l'eau qui dégouline du sommet du plateau et entraîne donc des phénomènes d'inondation au niveau de certains quartiers nous avons également noté comme autre impact également c'est si vous voulez ces carrières qui s'installent également qui après l'exploitation laissent des trop béants qui sont soit tous d'accident pour les gens qui également parfois vont en forêt soit pour exploiter frouilleusement ou pour aller mener d'autres activités alors d'où la nécessité justement d'agir rapidement parce que si aucune action n'est entreprise bon il est certain que la dégradation va se continuer va se poursuivre et nous allons et nous assistons déjà à une régression si vous voulez de la diversité biologique mais également nous allons vers des phénomènes d'inondation qui vont chaque année s'intensifier et ce qui pose des problèmes pour la ville de Tiers qui n'a pas les moyens justement de pouvoir lutter contre ces phénomènes là et aussi on risque d'assister également à des déplacements des personnes ce qui également pose des problèmes au niveau sur le plan social les outils de protection dont nous disposons actuellement au niveau de la ville c'est de voir un peu ces forêts périurbaines notamment la forêt classée qui donc ceinture la ville qui est en vert voir comment aménager au niveau de ces formations naturelles des parcs des parcs de loisirs donc pour permettre avec bien sûr des actions de reboisement qui vont permettre de reconstituer un peu la diversité biologique mais qui vont aussi permettre aussi de lutter contre l'érosion hydrique en faisant également des travaux de défense de restauration des sols qui permettront également de maintenir l'eau de manière à pouvoir s'infiltrer et aussi de reconstituer le patrimoine fourragé parce que c'est une zone qui est parcourue par le bétail donc ce sont des actions qu'il faut entreprendre pour fixer le bétail sur ces zones là et également avec les actions de reboisement ça permet de pallier un peu à ce prélèvement inconsidéré qui a été effectué par les populations pour s'approvisionner en voie d'énergie au quotidien nous avons des initiatives qui sont exécutées au niveau local et ça je donnerai quelques exemples deux à trois exemples l'exemple du rognier et le rognier le boracius etiopium quand on prend la commune de Fanden qui aujourd'hui est une zone qui est véritablement peuplée par cette formation naturelle donc les peuplements de rognier qui vraiment constituent pour le serreur qui est un habitant de ce terroir là un patrimoine inestimable parce que c'est une espèce qui a une grande valeur économique parce que tout se consomme sur cet arbre là le tronc sert à faire les charpentes pour les maisons les feuilles servent à faire les nattes les nervures principales des feuilles servent à faire des balais les fruits de l'arbre sont comestibles et un régime de rognier vous rapporte entre 20 à 50 000 et imaginez-vous chaque pied peut se retrouver avec une dizaine de régimes donc imaginez-vous quelqu'un qui a un pied de rognier dans son champ c'est que ça lui rapporte sur le plan économique et sur le plan écologique c'est une espèce qui est en voie de disparition c'est pas partout que nous retrouvons le rognier mais le boracus c'est des formations spécifiques qui existent également dans des endroits très très localisés parce que semble-t-il que c'est les grands voyageurs qui venant de l'Egypte en traversant le Sénégal au cours de leur halte les éléphants qui leur servaient de mouvement de locomotion on fait des déjections et ce sont à l'issue de ces déjections que les graines de rognier ont germé et ont donné naissance à ces peuplements donc ce sont des espèces des peuplements des formations forestières qui sont très spécifiques et qui sont très localisées qui sont aujourd'hui en voie de disparition et ce qui a poussé un peu l'Etat à les mettre sous la liste des espèces qui sont intégralement protégées aussi bien le rognier que le quatre et le bavop donc ce sont des espèces qui sont aujourd'hui intégralement protégées mais indépendant de ces mesures de protection prises par l'Etat ce sont les populations locales elles-mêmes qui assurent la protection de ces espèces contre du fait que ce sont des espèces qui leur procurent non seulement des revenus mais qu'à travers leur champ ce sont des espèces qui également leur permettent aussi d'améliorer ou de restaurer donc c'est certains de ces soldes qui sont dégradés donc pour le rognier voilà un peu sur le plan culturé également c'est une espèce aussi qui est vénérée également par les CRR et qui est une ethnie également qu'on retrouve au Sénégal parce qu'on en compte environ 7 à 8 ethnies et donc parmi les principales nous avons les CRR nous avons comme autre espèce également qui a une importance pour les populations CRR c'est le cadre le cadre c'est le Federbia albida pour ceux qui le connaissent donc c'est une légumineuse qui est non seulement affectée par les bétails mais c'est une légumineuse également qui contribue à restaurer les sols qui sont dégradés et également à augmenter les rendements des cultures donc au niveau des champs des paysans d'où l'intérêt que les paysans portent justement à cette espèce-là et même c'est un intérêt qui dépasse même nos frontières parce qu'au Niger par exemple l'arbre on l'appelle Gao et à ce niveau-là quelqu'un qui abat un Gao il peut se voir couper même la main parce qu'il peut avoir disons coupé cet arbre-là comme autre espèce également qui réveille une importance pour les populations également c'est le Wawap de l'Adansonia Digitata qui aussi est l'emblème du Sénégal donc de par sa majestuosité voilà une espèce également qui donc les feuilles sont appétées par les bétailles et également les feuilles aussi sont utilisées dans l'alimentation donc dans les sauces qui sont qui doivent accompagner le couscous et l'écorce également sert à faire également des cordages donc vous voyez que c'est des espèces qui ont quand même une certaine utilité et au-delà également de la valeur symbolique que ça apporte pour certaines populations les actions existantes déjà l'état a mis en place un certain nombre d'arsenals juridiques justement pour protéger ce patrimoine naturel indépendamment indépendamment du fait qu'il a ratifié toutes les conventions de la génération comme je l'ai dit mais également nous avons les codes forestiers les codes de l'environnement vraiment toute une documentation qui vise à préserver disons ce patrimoine naturel à côté également nous avons les populations qui aussi veillent parce que ce patrimoine-là leur procure beaucoup de biens sur le plan économique sur le plan écologique et sur le plan culturel et parmi encore ces actions-là nous avons des opérations qui sont menées par tous les acteurs du développement je pense aux acteurs non étatiques je pense à la société civile je pense à l'état aux collectifs locales en termes de reboisement en termes de force de restauration en termes de mise en défense pour justement protéger donc ce patrimoine naturel s'agissant des outils que nous sommes appelés à développer l'accent émis surtout sur l'écotourisme parce que là il s'agit évidemment de créer un lien fort entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel et à ce propos-là dans la zone de Thiers nous avons certains villages qui aujourd'hui portent le nom de certaines espèces quand on prend le caillor qui est disons surtout la ville de Thiers et qui dont le roi Lapjor a également eu à avoir des démêlés avec le colon à l'époque parce qu'il s'était opposé à la réalisation du chemin de fer donc il y a des villages historiques qui se trouvent dans le caillor qui aujourd'hui portent le nom de certaines espèces c'est le cas de Mboul qui porte le nom d'une espèce qui s'appelle le Celtis Antigrifolia qui est une espèce appétée par les bétails il y a le village de Nguigis qui est également une espèce d'anogéus léocarpus donc je peux en citer un certain nombre de villages qui aujourd'hui portent le nom d'espèces donc il s'agit justement en créant ce lien-là entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel d'amener les touristes et même les locaux à justement comprendre d'abord découvrir ces espèces-là à les connaître et avoir un peu toute la relation culturelle toute la symbolique historique qui était attachée à ces villages-là et au-delà de ces villages à ces espèces-là et comme autre outil à développer dans le cadre du tourisme nous avons des outils de compréhension du territoire et là tout à l'heure je parlerai d'un exemple concernant le parc d'Anne mais il s'agit d'amener aujourd'hui le jeune citadin aujourd'hui à découvrir son territoire à le comprendre à voir tous les enjeux liés à l'aménagement du territoire à voir tous les phénomènes qui se développent à ce niveau-là parce que parfois ils restent en ville et ils ne comprennent pas très bien au niveau du village comment ça se passe et justement en amenant ces citadins dans ces villages-là ça leur permet justement de découvrir toute la culture et toute l'histoire qui est liée à ces villages-là et de les amener justement à s'approprier un peu tous ces aspects concernant l'histoire et la nécessité également qu'il y a à préserver le patrimoine naturel et là je parle du troisième chapitre qui parle un peu qui va traiter du partage d'expériences et là je vais aborder deux sujets c'est le projet du parc de Han pour ce qu'il y a le parc de Han se trouve à Dakar c'est le seul poumon vert significatif dans la ville de Dakar et voilà un parc qui couvre environ 60 hectares qui dans le temps a servi de jablin d'essai parce qu'au niveau de ce parc-là on a essayé d'acclimater un certain nombre d'espèces en vue de leur diffusion à travers le pays et du coup on a reconstitué un peu la diversité de paysages qu'on retrouve au niveau du Sénégal donc depuis les paysages de la zone stépique les zones de savane boisé savane arboré les zones de forêt soudanienne donc on a reconstitué si vous voulez cette diversité de paysages au niveau de ce parc-là de 60 hectares et l'idée était que de créer dans chacune de ces unités paysagères des villages musées donc des villages musées qui recréeraient je prends le cas par exemple dans les zones de stèpes où on retrouve un peu les l'ethnipoll qui sont des novades des bergers peolles qui sillonnent disons ces zones-là derrière le troupeau de reconstituer la hutte du peolle et à l'entrée de ces huttes-là on retrouverait tout le patrimoine culturel notamment les instruments de cuisine les instruments de musique les habits et tout ça donc de manière à reconstruire véritablement le patrimoine peul dans ces villages-là et donc dans chaque unité de paysagères ce serait la même chose on recréerait également dans la zone forestière une case incluvium donc les cases d'Ola ou bien dans la zone du signal oriental où on a des savannes arborèles et des savannes boisées où on reconstituerait les villages basari donc c'est des ethnies qui peuplent un peu le Sénégal et ça permet de reconstituer cela et l'objectif c'est justement de développer un tourisme culturel au niveau de ce parc-là parce que les citadins qui n'ont pas la chance peut-être d'aller découvrir cela au niveau à l'intérieur du pays ils pourront disons à côté à 5 km 4 km aller visiter le parc et voir on peut toutes ces unités paysagères et toutes ces formes de culture qui existent qu'ils ont à proximité également ça leur permet justement de réapproprier leur culture donc surtout la culture sénégalaise parce que certains vous leur parlerez de Bassari ils n'ont jamais vu de Bassari des gens qui vous diront qu'ils n'ont jamais vu de Caz à un pluvium en Casamance donc c'est l'occasion justement de leur montrer cela et de voir comment les gens vivent en communauté dans ces unités-là et faire en sorte que amener les gens à revenir vers la nature parce que de plus en plus bon à l'époque l'homme a toujours vécu dans la nature mais à force avec le développement de plus en plus l'homme a créé des groupements nouveaux en détruisant cet environnement-là qui évidemment lui procure beaucoup de bonheur donc c'est amener les jeunes justement à comprendre l'urgence qu'il y a ou en tout cas la nécessité qu'il y a à préserver tout ce patrimoine naturel-là et également de voir le lien qui pourrait exister entre ce patrimoine-là et justement la culture et ça permet également du coup également de revaloriser un peu l'identité du territoire parce que quand vous allez dans une unité paysagère et qu'on retrouve les éthiques pêles bon ça c'est un territoire qui appartient à ces pêles-là qui donc qui s'identifie à ces territoires-là et qui quels que soient les déplacements ils reviendront vers ces zones-là toujours en termes de partage d'expérience également là ça nous permet d'abord le patrimoine naturel et le patrimoine immatériel donc l'exemple de rites liés à la nature et là je parlerai du cas de Diola qui est une ethnie qui habite de la Basse-Casamance au sud du Sénégal et tout à l'heure mon collègue qui m'a précédé disait que au niveau de dans son intervention qu'il a constaté une dégradation des actions anthropiques au niveau des forêts classées ou en tout cas des forêts sacrées dans sa zone et une régression justement de cela due à l'urbanisation ce qui n'est pas le cas au Sénégal au contraire justement ce sont les populations qui veillent aux grains qui font en sorte que justement ce patrimoine-là ne soit pas touché parce que quand on prend les Diola ils ont un rite qui est organisé à des périodes qu'ils se fixent et ces rites-là sont organisés c'est des cérémonies rituelles qui sont organisées dans le bois sacré et le bois sacré c'est le passage obligé de tout Diola qui après l'âge de l'adolescence c'est le passage de l'âge de l'adolescence vers l'âge adulte et c'est dans ce bois sacré-là qu'ils vont apprendre la vie de l'adulte donc à la sortie de ce bois sacré ils deviennent de vrais hommes donc ils vouent véritablement un intérêt particulier au bois sacré et ce sont des bois qui abritent les fétiches ce sont des bois qui aujourd'hui pour entreprendre des actions ils vont consulter les fétiches ils vont dans le bois sacré pour consulter les fétiches pour voir ce qui va se passer demain pour la fécondité ils vont consulter ces fétiches-là au niveau du bois donc pour vous dire que c'est un patrimoine qui ils accordent beaucoup d'intérêt beaucoup d'importance à ce patrimoine-là et quand bien même ce patrimoine a connu une dégradation liée disons aux variations climatiques au changement climatique eux-mêmes ils ont eu à entreprendre des actions de restauration de réalisation de ce bois-là pour maintenir le caractère sacré le caractère fermé de ce bois-là et donc pour continuer à organiser leurs cérémonies rituelles d'année en année c'est le cas également pour les bassari aussi dans le cingale oriental où aussi ils organisent dans la forêt également des rituels pour voir par exemple est-ce qu'on aura un bon hivernage cette année est-ce que l'hivernage sera pluvieuse est-ce que l'année se passera bien je donne un exemple l'année dernière les hoi qui sont une ethnie sévère ont eu à prédire qu'il y aurait beaucoup d'accidents au Sénégal des accidents mortels et en des endroits bien précis et l'expérience a montré que justement au niveau de ces endroits précis ces accidents se sont produits et que même la disparition de certains chèvres religieux donc ça ça nous amène dans l'irrationnel mais ça c'est des choses qui véritablement les gens les vivent et ils les vivent en allant consulter l'esprit dans ces bois là donc ça également c'est un aspect également culturel et les habitants de ces zones là également accordent une importance particulière à la préservation de ces patrènes je vais terminer en guise de conclusion pour dire maintenant vers quel modèle de développement dirigeons-nous parce que au moment où nous devons faire face aux impératifs du développement avec une société de consommation qui en demande plus on détruit on détruit et pour avoir de l'espace mais on se détruit nous-mêmes en réalité et dans le contexte de la mondialisation je crois que il y a un certain nombre de questions qu'on se pose vers quel modèle de développement on tend également le modèle occidental de recherche de profit de rendement impliquant la destruction de l'environnement naturel et culturel et social ce sont des questions est-ce qu'il faut qu'on reproduise les mêmes erreurs que les sociétés occidentales ou plutôt est-ce qu'il faut aller vers un développement raisonné et raisonnable en prenant en considération justement les générations qui les générations futures je vous remercie je vous remercie